Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose juste une petite vidéo pour vous fournir un livret pour pouvoir travailler les suites pour le baccalauréat 2021-2022. Alors vous savez qu'il y a 13 sujets qui sont tombés en 2021-2022, alors ça peut être métropole, à chaque fois maintenant vous savez qu'il y a deux sujets, avec la nouvelle organisation, jour 1, jour 2, vous avez des sujets en Amérique du Nord, en Polynésie, en Asie, etc. Donc là j'ai fait le tri sur le chapitre des suites, pour vous, à chaque fois j'ai choisi uniquement les sujets qui étaient valables pour le nouveau baccalauréat 2022, parce qu'il y a quelques chapitres qui ont été enlevés, notamment les équations différentielles, donc je n'ai pas mis ces sujets là, et comme ça j'ai mis à chaque fois le sujet, le lien vers le corrigé vidéo que j'ai fait, et le lien vers le corrigé de la PMEP, l'association des profs de mathématiques de l'enseignement public. Donc quand vous voulez faire le sujet, vous n'avez qu'à cliquer, si vous voulez un corrigé écrit ou un corrigé vidéo, c'est vous qui voyez, mais le tri est déjà fait, et ensuite j'en ai rajouté d'autres que j'avais déjà fait avant, sur les années 2020-2019, etc. Vous voyez, il y a quand même pas mal de choses, donc ça commence par Métropole en septembre, ça c'est les derniers qui sont sortis, les deux, ensuite centre étranger en juin, centre étranger en juin, il y en a deux, Métropole, ensuite Asie, Asie je n'ai pas mis les deux parce qu'il y en a un où il y avait des équadifs, donc Polynésie, ensuite Amérique du Nord, et ensuite les sujets du 15 mars, voilà. Et après, j'ai rajouté des sujets, il y en a partout, c'est vraiment, vous avez le choix, c'est les sujets 2017-2020, ils sont tous adaptés pour le bac 2022, donc pas de soucis, vous pouvez les faire. Et donc vous avez de quoi travailler pendant quelques temps, voilà. À chaque fois, j'ai mis le lien ici vers le corrigé. Voilà, j'espère que ça vous servira. Je vais vous montrer comment fonctionnent les liens, par exemple pour le lien de la PMP, donc vous cliquez, et ça ouvre directement, vous faites la page. Vous voyez, vous avez le sujet. Alors c'est tout le sujet, donc il faut aller chercher le bon exercice, donc là sur les suites, on descend un petit peu, voilà, le corrigé. D'accord, donc vous avez tout ce qu'il faut, vous n'avez plus rien à faire, si ce n'est de travailler. Voilà, et pour les vidéos, c'est pareil, vous appuyez dessus, ça ouvrira directement le sujet. L'avantage, vous pouvez aller comme ça, où vous voulez, sur la question qui vous a posé problème. Donc voilà. Et ensuite, si vous imprimez, juste petit truc, ce sont des QR codes, donc normalement, ça doit ouvrir le lien, si tout se passe bien. Voilà, si vous voulez juste vous dire ça, je mets le lien vers le fichier en description. Je vous souhaite du bon travail, et à bientôt.